Bonjour à tous, bienvenue à ce comité technique de Champagnon. Nous sommes déjà plus de 150 participants sur les 200 et quelques d'inscrits, 250 je crois de mémoire. Bienvenue à tous, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux et les meilleurs voeux de l'ITB pour cette nouvelle année 2021, que nos betteraves soient beaucoup plus vertes que celles exposées sur cette photo, qu'on retrouve des couleurs dignes et d'avoir des bons rendements. Ce comité est doublément spécifique cette année puisque se déroule en visioconférence, comme vous le voyez, comme tous nos comités techniques, nous sommes au huitième comité technique cette année et également ce comité technique est le dernier de Pascal Lamette qui partira en retraite dans quelques semaines. Nous en reparlerons un petit peu plus tard dans cette journée, dans cette matinée thématique. Ce comité technique va être organisé sur quatre présentations différentes. La première, optimiser l'implantation de la culture par Pascal Lamette. Une série de questions interviendra. Le deuxième exposé, c'est la lutte contre les ravageurs de la région avec Émilie Brault. Une série de questions. Le troisième exposé, adapter les stratégies de désherbage par Jonathan Mojérus. Une série de questions, bien entendu. Et Maxime Allard terminera cette matinée par orienter son choix variétal. Vous êtes encore en plein dedans. C'est le moment de choisir les bonnes variétés pour vos semis 2021. Nous ferons à ce moment-là une dernière série de questions. Alors comment poser les questions cette année ? C'est un petit peu différent. Jusqu'à maintenant vous les posiez par SMS et je m'efforçais de les poser aux intervenants. Cette année, vous pourrez les poser par l'onglet qui est présent sur votre écran. Questions, chat, vous les posez et moi je m'efforce de les poser, bien entendu, au bon interlocuteur au bon moment. Avant de donner la parole à Pascal, je vous ai dit que c'était sa dernière, dernier comité technique. Donc Pascal, quelques photos pour te remémorer ta dernière récolte d'essais à l'ITB en tout cas. Alors à gauche, une photo où tu es en pleine récolte et je vois peut-être que tu prépares ta reconversion puisque tu as même conduit notre machine, notre intégrale qui arrache tous nos essais à l'ITB. Donc peut-être une reconversion, peut-être qu'on va se recroiser en septembre, l'année prochaine, octobre, pour récolter nos essais. Pascal, je te donne la parole. Eh bien, bonjour à tous et meilleurs voeux de la part de la délégation champagnonne. Effectivement, une première séance pour nous, pour ce type de présentation et vous retrouvez tous. Et une dernière, la fin de la ligne droite, comme il a été annoncé tout à l'heure. Alors ce n'était pas la une au-dière, c'était juste la ligne droite dans les essais variétés, mais on aura l'occasion de reparler au final. Bonjour à tous. C'est bon, c'est là. Fin du programme, Max. Il y a un petit incident de la technique, quand même. Tu es sur la dernière slide, Max. Il faut que tu remontes au début. Il y a un grand-chose qui ne doit pas. D'accord. C'est un sabotage. Excusez-nous. Merci. Malheureusement, on va démarrer par des résultats qui font très mal. Effectivement, lorsque l'on voit ceci apparaître, on ne peut qu'être triste aux résultats de l'année 2020. Si on avait réussi à montrer qu'au cours des 40 dernières années, comme sur ce slide, la betterave avait acquis des paliers de productivité quand même exceptionnels. 40 ans en arrière, nous étions plutôt sur une fourchette de 70-80 tonnes, avec plus ou moins quelques aléas climatiques, effectivement, qui nous apparaissaient déjà à l'époque. Je me souviens de la triste année 83, où nous avons fini de semer des essais en 5 juin. Et la dernière vingtaine d'années, à partir des années 2000, plus exactement, nous pouvions nous féliciter de voir s'exprimer des potentialités à trois chiffres au niveau de notre grande région. Depuis les dernières décennies, malheureusement, l'impact climatique marque sérieusement son passage avec un delta de 10 à 15 tonnes selon les années, comme on le remarque sur cette courbe. Et ce phénomène s'est amplifié cette année avec, de surcroît, l'arrivée des pucerons. Arrivée des pucerons, une infestation sans précédent pour la région. Les cartes nationales qui mentionnent de telles infestations gravissimes sur l'ensemble de la France remontent à 1959. Et effectivement, la Champagne y avait partiellement échappé, puisqu'à l'époque, seuls quelques milliers d'hectares étaient produits dans notre région, en bordure de la Champagne crayeuse. Les unités industrielles commençaient seulement à voir le jour dans le secteur. On ne parlait pas encore de métrave à sucre en Marne et dans l'Aube. Sans précédent, car arrivée de très bonne heure, les pucerons ont été avec une très grosse difficulté à endiguer dans notre secteur. Au résultat, ici une carte du 25 septembre, à la veille des ouvertures des unités, on voit un énorme nuage qui, globalement, prend de Chartres, Orléans et jusqu'à Troyes. Tous ces départements du sud parisien ont été littéralement ravagés par la jaunisse, avec des infestations au-delà des 80 % de surface affectée, voire 100 % dans certains départements. Le nord Champagne n'a pas été épargné, puisque malheureusement, on se retrouve avec des parcelles infestées entre 30 à 60 % sur la Marne et les Ardennes, un peu plus tard en saison, il est vrai, c'est-à-dire aux environs de 15-25 juillet, et une zone intermédiaire qui manifestement a pris de l'ampleur, le sud marnais, sud chalon jusqu'à la limite aux Boises, qui elle est affectée de l'ordre de 60 à 80 % par cette virose. L'année ressort avec une caractéristique particulière, jusqu'ici nous parlions d'un à deux virus de la jaunisse, modérés ou graves, et cette année, c'est un cocktail de virus qui a été détecté, puisque nous en déterminons quatre dans notre secteur. Remise en cause ou non de l'efficacité des aficides disponibles ? Je dirais non. Effectivement, des tests en culture le confirment, tel que l'on peut le voir sur cette slide. Un essai implanté avec la collaboration étroite de l'agriculteur, donc un essai grande parcelle, mené avec le pulvérisateur de l'agriculteur, et on se rend compte que deux applications ont pu quand même endiguer sérieusement cette jaunisse, puisqu'au final, au 14 octobre, nous mettons une note de gravité de simplement 50 % de zones affectées par la jaunisse à l'issue de deux interventions. Deux interventions, Tépeki et Movanto, les deux produits homologués ou dérogés dans le cadre du Movanto, pour combler les lacunes de l'absence de NNI depuis deux ans. On se rend compte que la richesse est totalement épargnée sur cet essai, avec encore 17,3 ici, c'est tout à fait acceptable, mais qu'avec une seule intervention, on voit déjà les sévismes apparaître avec une richesse de 15,7 en dessous de 16. Évidemment, l'agriculteur perd déjà de l'argent significativement, et c'est une baisse de productivité pour cette parcelle de 30 % qui est mesurée. Si l'on se réfère au delta de la zone non traitée, ça devient catastrophique. Effectivement, la richesse dégringole à 14,7, et c'est 60 % de productivité qui nous échappe. L'explication, on la retrouve sur cette photo, où on aperçoit une zone littéralement sinistrée par la présence de l'alternaria, maladie secondaire, qui vient cette fois-ci affecter les feuilles nécrosées par la justice. Enfin, je passerai à la fertilisation, car dans toutes ces années où le déficit hydrique nous envahit, et depuis 5 à 10 ans, c'est pratiquement une année sur deux, la fertilisation est assez souvent remise en cours. Sommes-nous en présence de 12 conseillers trop basses suite aux calculs qui vous sont préconisés ? Telle est la question qu'un grand nombre d'entre vous nous posent. Y a-t-il encore un intérêt à mesurer le reliquat et d'appliquer la méthode du bien ? Je dirais oui de façon évidente, et on le retrouve ici sur ce graphique. Il est beaucoup plus judicieux et pertinent de réaliser un reliquat à la parcelle que de donner une confiance absolue à un reliquat moyen régional. Ici, si je prends un exemple de 120 unités conseillers reliquats moyens, nous avons une chance sur trois simplement que cette mesure corresponde à nos parcelles. En effet, on le voit avec l'histogramme de droite, lorsque l'on segmente cette fois-ci, dosage par dosage, l'ensemble des mesures réalisées dans un cas précis, mais courant, je suis sur un sol de craie, en présence d'une cipan suite à un apport de matière organique avec une paille enfouie. L'ensemble de mes résultats ont une variabilité énorme. Quand on le voit sur cet histogramme, nous passons de 40 à 60 unités de reliquats à plus de 200 unités de reliquats à l'extrême. Et seuls 32% des observations réalisées sont dans la fenêtre de tir de la dose moyenne. Azoferte reste évidemment le logiciel capable et permettant un calcul optimal de la dose conseillée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un logiciel qui intègre pour beaucoup la fourniture du sol suite aux mesures de reliquats sortis hiver, mais également de minéralisation de l'humus qui va nous être indiquée suite au bon renseignement. Bien sûr, cette minéralisation sera étroitement liée aux conditions climatiques exprimées de l'année. À titre des ans, sur une même parcelle, 2016, le logiciel va nous fournir 111 unités précisément d'azote, alors qu'en 2017, les conditions climatiques N plus 1 sont toutes complètement différentes. Nous sommes à près de 40 unités de delta. Il s'agira bien évidemment de renseigner avec précision un grand nombre de la fiche qui vous est fournie. On le voit dès la page 1, si possible, disposer d'une analyse d'eau-sol pour bien caractériser votre parcelle. Dès la page 2, où l'on aborde le chapitre de la matière organique apportée, avoir une analyse pertinente de la nature de votre produit organique et surtout de bien déterminer la quantité appliquée. C'est un enjeu à chaque fois de 10 à 30 unités à chaque poste précédemment cité. Enfin, à la question, mais par le temps sec, la betterave avait-elle suffisamment d'azote disponible par le sol ? On se rend compte sur cette courbe où, en bleu, on va retrouver la fourniture moyenne sur la station de Châlons-en-Champagne, station climatique, nous allons retrouver, repositionner l'année climatique 2020. Effectivement, on se rend compte que la période sortie du printemps début et estivale, un décalage assez significatif par rapport à une pluviométrie et température normale de notre région. Mais à ceci, je m'empresserai de rappeler que nous avons des besoins de betteraves qui ont totalement minimisé, puisque malheureusement, le déficit hydrique arrête déjà le processus physiologique de la plante. On constate également sur cette courbe que les retours de pluie automnale ont de très graves conséquences, puisqu'à ce moment-là, le sol étant extrêmement chaud, suite aux sécheresses estivales, le sol est amené à libérer des quantités d'azote excessives par rapport aux moyennes décennies. On voit bien qu'à ce moment-là, la betterave, ayant eu un bouquet foliaire partiellement ou totalement détruite, redémarre en végétation et se met à consommer de l'azote en quantité, d'où les baisses significatives de richesses que l'on peut rencontrer sur le secteur. Troisième volet que j'aborderai, c'est bien sûr l'implantation de la betterave. Avant même d'avoir aperçu les pucerons, nous étions déjà fort handicapés avec des levées en dotant sur le secteur. En zone de crête, terre blanche, on estime qu'environ 15 à 18 % des parcelles ont subi des retards de levées. La seconde levée n'apparaissant qu'avec le retour des pluies de fin avril, début mai, généralement en Champagne-Criose. Le phénomène a été amplifié sur les secteurs de bordure, sur les terres rouges, qui, eux, malheureusement, n'ont eu ce retour de pluie qu'à partir du 8 mai, très généralement. Et on le voit sur l'ensemble des secteurs au sud de la plaine de Troyes, par exemple, où zéro betterave était germée au 8 mai. Elles ne sont apparues qu'à partir des 13, 14 et 15. Et là, rapidement, elles se sont mis à rayonner, mais rapidement, ces betteraves étaient significativement en retard. On peut constater ce retard, justement, sur les mesures que nous réalisons chaque année sur la délégation. Lorsque l'on applique un contrôle avec les photographies, un petit OAD prévi-bête, pour constater et déterminer la date de couverture du sol sur la région, on se rend compte qu'au 15 juin, le delta entre un semis du 20 mars et un semis du 30 mars passe du simple au double. Nous sommes voisins de 80%, 85% de couverture pour un semis du 20 mars ici, avec tout juste 30% de couverture dans le cadre du 30 mars. Ceci se traduit à l'arrivée sur le rendement final par une équation qui fournit le résultat suivant, environ 0,5 à 1 tonne hectare de perte de productivité par jour à partir de la date du 25 mars. On va retrouver en moins ou en plus selon que l'on peut avancer cette date de semis ou selon que malheureusement, on va retarder notre date de semis. Je dirais que passer le 1er avril, c'est même 1 tonne par jour qui nous manquera de productivité à l'arrivée. Ces difficultés de levée auront des répercussions sur l'ensemble du cycle de notre culture. Tout d'abord sur les ravageurs souterrains, en exposant la durée de vulnérabilité de la graine dans un premier temps, puis de la jaune plantule sur une période beaucoup plus longue. On le voit sur cette image à gauche, où les premières betteraves arrivent à 6-8 feuilles, les autres ne font qu'apparaître la seconde feuille. La protection afficide, c'est également le cas. Ils ont nécessité des applications supplémentaires pour que les secondes levées soient également protégées. Enfin, un effet non négligeable sur le programme herbicide. Le choix pertinent de la matière active qui va bien, alors que le stade n'est pas atteint sur l'ensemble de la parcelle. Mes collègues reviendront dessus tout à l'heure. Bien sûr, le stress hydrique. Une betterave qui a réussi à s'enraciner très rapidement sera très certainement sur un horizon souterrain permettant de s'affranchir de l'arrivée de ce stress. Et de l'autre côté, la qualité de la récolte, car avec une physionomie de population comme l'on voit ici, je souhaite un bon courage au chauffeur de la machine pour nous faire un travail de qualité. En résumé, quatre étapes nous apparaissent nécessaires à respecter pour réussir à correctement implanter une betterave. Je dirais en un mot, on commence l'opération d'implantation de la betterave dès la gestion de l'interculture, dès la gestion de la destruction également de l'interculture, ne pas y aller dans de trop mauvaises conditions et réaliser un travail de qualité. Bien évidemment, une étape qui est très importante et malheureusement souvent mise de côté, c'est 24 à 48 heures avant de poser l'osmoire dans le champ, on revérifie en un simple coup d'œil l'osmoire. De grâce, en ce moment, par exemple, vu les conditions climatiques, il est de bonne alloi de reposer l'osmoire sur la dalle et de vérifier ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller. En étant à l'atelier, on s'apercevra rapidement tout ce qui est bagues, roulements, réglages, peut-être tout simplement un graisseur qui n'est plus fonctionnel et le jour des semis permettra une efficacité optimale de votre sement. Troisième étape, la préparation de sol. Bien sûr, c'est le métier d'agriculteur de choisir ses outils en fonction de ses sols. Je n'ai aucune prétention à les connaître aussi bien que vous, mais force est de constater qu'au printemps, il est courant d'avoir ce genre d'image où on voit de façon de bande alterne des betteraves bien levées, des zones moins bien, des zones absentes ou des zones bien mieux. Ceci va se traduire par la photo de droite avec une betterave normalement constituée ou une betterave fourchue. Très souvent, l'image de gauche, je l'interprète par un monde de rappuis, voire des zones de travaux beaucoup plus prononcées qui ont pu générer cette fameuse betterave fourchue. Mais n'oublions pas aussi qu'une zone creuse, un bouchon de paille, un résidu d'engrais vert va nous générer une betterave fourchue. Et là aussi, un réflexe qui aujourd'hui devient obligatoire dans l'implantation de la betterave au cours des dix dernières années, ce sont les causes d'échec. On ne prépare pas une parcelle pour aller la sommer le lendemain. Ceci est peut-être vrai le premier ou second jour de semis dans la région. Au-delà de trois jours, les vents sont au nord-nord-est, le dessèchement s'accentue et chaque journée perdue, ce sont des millimètres qui s'évaporent et qui contribuent à une mauvaise levée de la betterave. Ici, on le voit, le soir est 5 à un quart d'heure, 5 minutes à 10 minutes derrière la préparation. C'est un gage de réussite à la levée. Quatrième opération, ne pas craindre de descendre la semence à 2,5 cm de profondeur. Vous allez me dire, mais dans certains sols, je suis encore loin de la zone humide pour bénéficier de bonnes conditions à la germination. Dans ce cas, prenez soin quand même et un peu de temps pour régler le chasse-mode. Je sais que c'est compliqué, mais en décapant le demi-centimètre ou centimètre supplémentaire, on repositionnera correctement l'ombreil. Ceci, bien évidemment, suppose que l'on descende de la cabine pour aller voir ce qui se passe derrière. C'est quand même la meilleure des opérations. Et ça peut renseigner aussi pour éviter ce genre d'accident pour les premiers jours de semis, où on voit les graines suivre l'élément de plombage et là, qui nous renseigne bien sur un démarrage un peu trop tôt, la fraîcheur aidant, la graine a été sortie du sillon et remonte par derrière. Bien sûr, on m'a y compris, l'objectif, c'est ce genre de vue de la betterave qui concourt à obtenir déjà une potentialité à l'optimal, zéro manque, homogène et ensuite une végétation constante nous attendra. Je vous remercie. Merci Pascal pour cet exposé, ce bilan de campagne également et cet exposé. Nous atteignons le cap 200. Donc, tu nous as parlé de ligne droite des Unodière. Tu n'es plutôt, tu n'es pas monceau, tu es plutôt normand toi à la base, mais je vois que tu as des références en automobile. Oui, donc 200 participants tout pile à l'heure qu'il est. Il y a une question qui arrive peut-être plutôt pour Vincent de Lodina. Pour commencer, c'est sur la dérogation et Nenny. Tu nous en as parlé un petit peu en démarrage. Vincent, pouvez-vous nous en dire plus sur cette dérogation où en sommes-nous ? Oui, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous… Alors, attendez. Hop. Voilà. J'espère que vous me voyez. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter bien sûr une bonne année au niveau personnel, une bonne année au niveau agricole et aussi assez égoïstement une bonne année Bétravière avec des bonnes conditions climatiques et les moyens techniques rendus disponibles, on va dire, pour cette année 2021 pour permettre à notre Bétrave de se développer idéalement. Avant de répondre à la question directement, je voudrais me permettre de saluer, ça fait un petit peu toujours très commémoration, mais saluer Pascal pour ses années effectivement dans la Bétrave. Alors, c'est toujours impressionnant le cursus. Quand on regarde les cursus des personnes, je me suis permis de me plonger dans votre dossier personnel, Pascal. Alors, je ne vais rien révéler de troublant, rassurez-vous. Tout ça, ça a gardé bien entre nous. Mais en fait, vous aviez commencé en fait à l'ITB, j'ai retrouvé dès 1977. Vous aviez fait un CDD en 1977. Ensuite, j'avais un trou dans votre CV. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai vu que vous étiez parti en fait à l'armée parce qu'à votre âge, à mon âge aussi, on fait l'armée. Donc, on a fait l'armée. Et en fait, vous êtes allé dans une base aérienne que je connais. Vous avez fait Taverni. Et donc, je peux vous assurer, je connais aussi personnellement un peu Taverni du fait de mon service militaire également. Ensuite, vous avez fait une petite carpade, je dirais, d'une année dans le fourrager. Je ne sais pas ce que vous êtes allé faire là-dedans, mais bon, c'est très bien. Mais rapidement, vous êtes donc revenu chez nous officiellement depuis 1980. Donc, ça, c'est toujours assez impressionnant parce que c'était, je cite toujours en référence pour les jeunes, c'était Giscard d'Estaing. C'est ça en président. Donc, c'est toujours assez impressionnant. Ça fait très historique. Et vous avez fait 40 ans dans la Petrave avec nous. Et quand vous êtes arrivé, bon, malheureusement, les années, cette année 2020 n'est pas très bonne puisqu'on est retombé à 65 tonnes, 66 tonnes, vous avez dit. Mais ce n'est pas la, ce n'est pas la situation normale. Et quand vous êtes arrivé, la productivité était de 65 tonnes. J'ai regardé sur votre graphique que vous venez de présenter en 1980. Et donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais pour vous remercier pour toutes ces années, très publiquement devant toutes les personnes qui sont présentes et aussi pour votre dynamisme. J'ai rarement vu quelqu'un aussi disponible pour aller visiter l'ensemble des champs de Bétrave qui existent dans sa région. Vous avez un nombre de kilomètres fabuleux. Ça m'a toujours impressionné. Vous circulez énormément. Vous êtes très disponible pour la filière. Et également, vous avez pris en charge un des derniers programmes qu'on a mis en développement. C'est au niveau de la région de la Champagne, c'est le programme Cypre. Donc, ça, c'est quelque chose qui va devoir, bien sûr, continuer. C'est un grand programme. Et vous avez été un des gros leaders au niveau de la Champagne. Et je vous remercie beaucoup pour toutes ces années. Voilà. Donc, c'était un petit mot que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je crois que c'est très, très important à ce stade. Au niveau, oui, de la dérogation. Donc, vous savez que depuis des années, on explique l'ITB, la filière, l'importance des néonicotinoïdes en Bétrave et des impasses techniques qui pourraient avoir une absence de ces traitements au niveau de nos productions. On n'a malheureusement pas été entendu suffisamment tôt, mais on a été entendu enfin à partir de cette année, de 2020, face à la situation que nous traversons. Et donc, le 15 décembre, la loi a été changée, autorisant la possibilité de recours pour une période, certes définie de trois ans pour le moment, de néonicotinoïdes en Bétrave. Donc, la loi a été votée par le Parlement et par le Sénat le 15 décembre. Et dès le 18 décembre, l'ITB, parce que c'est l'Institut qui doit déposer et justifier ces demandes, l'ITB a déposé auprès du ministère de l'Agriculture, les dérogations, ce qu'on appelle dérogations d'usage en néonicotinoïdes, donc imidacloprid et diaméthoxam, pour l'année 2021. Nous n'avons pas encore eu le retour officiel de cette autorisation de dérogation, puisqu'elle est aujourd'hui ce qu'on appelle une consultation publique. Donc, ça a été enregistré, le texte, le décret d'application de cette dérogation est consultable et je vous encourage à aller sur le site du ministère pour le consulter et vous pouvez même vous exprimer sur ce sujet. Et donc, il prévoit l'utilisation potentielle pour l'année 2021 en Bétrave, du thiaméthoxam et de l'imidacloprid avec des contraintes quand même d'utilisation, deux contraintes majeures. La première, c'est la diminution des dosages possibles en imidacloprid et en thiaméthoxam. Ils seront diminués de 25%. Nous n'avons pas d'appréhension, je ne sais pas si vous en parlerez un petit peu plus tard, mais ces doses permettront de contrôler les infestations de pucerons suffisamment longtemps pour prévenir les infestations virales qui sont effectivement très attendues pour 2021. Les conditions climatiques sont favorables à une répétition de l'apparition de jaunisse en 2021. Et la deuxième condition, c'est effectivement des successions culturales qui devraient prévenir un impact sur les butineurs, sur les pollinisateurs. Et dans ces grandes, je dirais, dans ces grandes contrastes, donc c'est dans les successions culturales, c'est si vous utilisez des Bétrave en bénéficiant de néonicotinoïdes en 2021, en 2022, vous ne pourrez semer à ce stade, c'est des discussions encore qui sont menées au niveau du ministère, c'est pour ça que c'est pour faire améliorer ces contraintes, on va dire, de l'avoine, du blé, des cultures fourragères non attractives, des cultures légumières non attractives, des oignons, de l'or, du régrasse, du seigle. Ce n'est qu'à partir de l'année suivante, donc à partir de l'année 2023, que des plantes qualifiées plus attractives comme le chanvre, le maïs, le pavot, l'œillette ou la pomme de terre pourraient s'ajouter à cette première liste. Et enfin, en troisième année, les semis de colza et de toutes plantes mélifères. Donc, ça, c'est une nouvelle un petit peu décevante au niveau où je positionnerai pour le maïs et le colza. Sachez que nous sommes en discussion pour, encore une fois, dans le cadre de cette consultation publique, peut-être faire évoluer ces contraintes dans les successions 2022-2023. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Gislain ? Oui, merci Vincent. C'est la question qui était posée, en tout cas. Et la deuxième question qui arrive souvent derrière, c'est cette dose de NNI réduite de 25 %, donc 75 %. de la dose anciennement utilisée. Pascal, tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comment vois-tu cette protection suffisante, comme l'a dit Vincent ? De ton point de vue régional ? Tout d'abord, je saluerai Vincent. On s'est encore aperçu ce matin. Merci pour Roséla. Je n'attendais pas tant. Ce n'était pas le but de la matinée. Le seul petit point que j'ai oublié de dire, Pascal, c'est que je suis surpris quand je me suis plongé dans votre dossier. Les photos d'il y a 40 ans, vous n'avez pas beaucoup vieilli. Vous avez gardé la même sveltesse, la même coupe de cheveux. En fait, vous êtes quelqu'un de la betterave conserve. Vous êtes très, très bien. Je pense que c'est ça. Je ne m'embarquerai pas à vous chanter. Je n'ai pas changé. On va revenir à la technique, évidemment. Effectivement, notre dose réduite de NNI qui nous est accordée dès ce printemps 2021 va nous rendre un grand service. Effectivement, c'est quand même catastrophique au vu des résultats que je vous ai présentés précédemment. Elle va nous accorder une protection, on estime, de 50 jours minimum. Nous étions largement protégés avec le principe précédent. Il avait été étudié auparavant différents dosages dans les années 80, fin 80, début 90, avant cette homologation en 91. Et on avait évidemment contribué largement. Et on s'était empressé de dire en prenant la dose haute, aucune résistance accoutumance ne devrait apparaître dans ce cas. La dérogation nous étant accordée pour trois ans, le fait que de revenir à une dose moindre, mais suffisante, je m'empresse de le dire, puisqu'à 50 jours, on aura largement une protection, c'est-à-dire jusqu'à la couverture du sol, qui est le stade ultime que la betterave se doit d'être protégée. Si toutefois, nous générons une accoutumance dans les années à venir, de toute manière, malheureusement, ces familles chimiques sont condamnées à disparaître. Oui, des questions encore sur cette dérogation, Vincent. Vous avez parlé de culture suivante. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus ? Est-ce qu'on peut parler aussi des cipans ? Beaucoup d'agriculteurs ont l'habitude de faire des mélanges, veste, fèvreul, tournesol, facilement. En fait, c'est les mêmes conditions qui s'appliqueront pour les cipans. En fait, une cipan devrait être détruite. Si elle devait fleurir, elle devrait être détruite avant floraison. Voilà. Il faut prévenir, en fait, tout contact dans la première année avec des butineurs potentiels. Et une dernière question peut-être sur la jaunisse. Pascal, et en bio, quelle a été la pression de la jaunisse en bio et les pertes de rendement ? As-tu des informations sur ce domaine ? Pour moi, je pense que l'impact reste le même, sachant qu'effectivement, ce sont peut-être des parcelles qui ont pu se manifester plus tardivement. Généralement, c'est un choix et pratiquement même une obligation dans ce mode de conduite de culture de retarder le sommi pour essayer de limiter et d'annuler un maximum de levée d'adventices par des faux sommi. Ceci nous contribue à décaler de trois semaines, très souvent, le type de sommi. Et les betteraves en question ont été infectées que légèrement plus tard en second, mais la jaunisse s'est exprimée de la sorte. Je pense que personnellement, le préjudice reste le même, c'est une évidence. Je vois le temps qui tourne. On va essayer d'avancer un petit peu sur les questions avec des réponses peut-être plus rapides. On parle de conseil azote fait sous la marque, en tout cas le thème Aurea. Est-il aussi fiable qu'à z'offerte ? Personnellement, je ne connais pas Aurea, mais as-tu des informations sur ce conseil, Pascal ? Ou Maxime ? Oui, bonjour à tous. Je crois savoir qu'Aurea utilise aussi l'interprétation par le logiciel azote fait. Donc, si on est dans ces conditions, il n'y a aucun souci à utiliser ce laboratoire. Toujours une question sur azote fait. Tu nous as dit que le climat était pris en compte, mais comment peut-il prendre le climat de l'année et de l'été surtout en cours ? Non, évidemment. On va se fier à l'instant T, lorsque vous avez le retour de votre analyse début février, puisque évitez de trop tarder quand même à faire vos analyses. C'est en ce moment la bonne époque. On aura le climat moyen. Ça va revenir à s'exprimer avec la courbe telle que je vous l'avais montré précédemment, la courbe décennale. Toutefois, on peut, imaginons, et ça nous est déjà arrivé, des printemps tardifs et être amenés à semer très tardivement, on peut très bien faire recalculer au labo avec le printemps réel de sortie d'hiver pour essayer d'avoir un ajustement. Ce phénomène s'est déjà produit et à chaque fois, nous avons montré que même si une forte période pluvieuse, ça doit être 2016, je crois, la toute dernière, qui était vraiment catastrophique, qui nous avait emmené des semis de fin avril, eh bien, en cette période, nous n'étons pas éloignés de la simulation qui avait été faite et il n'y avait aucune raison de modifier la dose conseillée en question. De toute façon, la betterave, ne l'oublions pas, a un enracinement extrêmement rapide. Une betterave à deux feuilles vraies est déjà descendue au-delà des 10 à 12 cm de profondeur et une betterave qui arrive à six à huit feuilles est généralement passée sous l'horizon pour le laboureur, pour aller à l'horizon de la bourre, c'est-à-dire au-delà des 20 cm. Donc, elle a une très forte capacité à aller rechercher, même un début de l'exiliation, bien sûr. Il y a une question, Vincent, peut-être pour vous, ou je peux la compléter. Peut-on semer une chachère mellifère sur les édentés riverains, en même temps que donc sur les abandes de 20 mètres ou 5 mètres, ça dépendra des endroits, et dans une parcelle de betterave semée en NNI ? On parle bien là de succession de culturelles dans ce que vous avez parlé, et pas de la culture la même année. Allumez votre micro, Vincent. Effectivement, on parle, les contraintes sont sur la même parcelle ayant bénéficié de NNI. Donc, un des points que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'on ne pourra semer des betteraves sur la même parcelle avec des NNI qu'une fois tous les 3 ans. Donc, on pense que la contrainte est acceptable. Par contre, effectivement, les autres parcelles ne sont pas concernées. Les autres les identités, la identité riverain n'est pas concernée par ces successions. Il y a une remarque sur la pomme de terre qui était en N plus 3 dans la saisine de l'Anne de Cess et pas en N plus 2. Alors, dans la saisine de l'Anne de Cess, il y a page 27, elle est en N plus 3, mais dans les conclusions, elle est en N plus 2. Donc, il faut sûrement plus se retenir la page 29 de mémoire. Oui, retenez la conclusion, elle est bien, l'issue, il y aura. Et c'était plus important. Après, une question sur le dosage des NNI en 2022-2023. De toute façon, ça sera 75% pour les 3 dérogations qui sont des dérogations annuelles et pas pour 3 ans, Pascal, comme tu l'as dit, puisqu'il y a une dérogation qui est valable que 120 jours. Donc, on ne peut pas l'avoir pour 3 ans consécutifs. Chaque année, nous devrons redéposer une demande de VTB et redéposera la demande de dérogation. Merci pour cette fois-ci. Donc, on va pouvoir donner la parole. Alors, il y a un petit changement. Je crois que c'est Jonathan qui va prendre pour le désherbage dans la foulée et pas Émilie pour les ravageurs. Mais je laisse la parole à Jonathan et pour être toujours aussi concis comme Pascal, parce que le timing, sinon, aura du mal à être respecté. À toi, Jonathan. OK, merci. Donc, je vais vous faire un rapide focus sur le désherbage. Je vais essayer de le faire. Donc, comment optimiser le désherbage ? Donc, la lutte contre les adventices de notre grande région Champagnone. Pour optimiser le désherbage, il est déjà nécessaire de savoir reconnaître la flore adventice de chacune de ces parcelles, pour pouvoir adapter le programme de désherbage, les adoses des produits ainsi que la dose des adjuvants. Pour vous aider à reconnaître les adventices en cas de difficulté, nous avons une application disponible sur smartphone qui s'appelle Diagbet, que vous pouvez tester. Donc, les adventices problématiques de la région. Premièrement, le kénopode, qui est présent dans 50 % des parcelles avec des problèmes de désherbage. Depuis l'arrêt de Desmedifam, qui était dans les produits Béthanal Booster ou Bithub Compact, il reste des solutions. De toute façon, le Desmedifam n'avait pas forcément d'efficacité sur kénopode. Et de nouveaux produits sont maintenant disponibles, comme le Belvedere Duo ou le Béthanal Tandem, qui sont donc des produits à base de Phenmedifam, donc le Béthanal, et des Tau-Fumazate, donc le Tramate. Ici, un premier graphique, donc une synthèse de deux essais. Chacune des lectures des graphiques seront sur une échelle de 0 à 10, 0 étant une note d'efficacité nulle, 10 une efficacité optimale, et nous nous basons sur une note de 7, pour une note de satisfaction correcte. Donc ici, sur ce graphique, en vert clair, vous voyez le programme classique BTGV, comparé aux nouvelles formules de produits de contact, et on peut noter qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre les différents produits de contact. Seulement une différence de prix, mais les produits tels que Belvedere Duo ou Béthanal Tandem ont l'avantage de simplifier l'utilisation en ayant deux produits en un. Un autre produit pour lutter contre le kénopode, c'est le Centium. Ici, on voit que lorsque le Centium est utilisé dans un programme, on aura une meilleure efficacité que le Vanzar. Toutefois, le Vanzar reste quand même un produit de base. Et de toute façon, le Centium, donc la Clomazone, devra être utilisé seulement à partir de deux feuilles vraies et à 0,035 litres. Donc, le T1 sera toujours un base de Vanzar. Une autre adventiste de notre région, les ombélifères, qui est présente à hauteur de 12% dans les parcelles à problèmes de désherbe. Pour remplacer le Zeppelin, suite à l'arrêt de l'homologation du Zeppelin à cause de la molécule fluoridazone, deux nouveaux produits sont disponibles. Le Kézuro, qui contient des cuits de Merak et de la Métamitrone, qui pourraient être utilisables en pré ou en poste levé. Et l'Okido, qui contient du cuits de Merak et du DMT-AP. Attention, avec l'Okido, il sera utilisé dans notre région, en terre de craie, seulement à partir de deux feuilles vraies pour des problèmes de sélectivité dus au DMT-AP, qui est également dans l'Isar. Ces produits sont homologués à 3,5 litres pour le Kézuro et 1,5 litres pour l'Okido. Mais lorsque l'on les utilisera en pack, il ne faudra pas dépasser les 250 grammes de cuits de Merak. Cela représentera 1 litres de Kézuro et 0 litres d'Okido. Ici, un essai à Mimajus que l'on avait dans la Marne cette année. Les deux premières colonnes verts clairs sont les programmes avec de la prélevée et en verts foncés, tout en poste. Donc, premier programme, Kézuro à 3,5 litres pour le semi, repris par Goltix. On voit sur la deuxième colonne que si l'on baisse la dose de Kézuro à 1,6 litres, mais que l'on rajoute le Kézuro dans le programme en poste, on va gagner presque deux points d'efficacité. Et le programme tout en poste aura des résultats un peu inférieurs à l'utilisation de la prélevée. Car la prélevée est nécessaire en cas de forte infestation, mais elle est aussi dépendante de l'humidité du sol au moment de l'application. Pour améliorer l'efficacité, il est possible aussi d'appliquer les Kézuro à l'aide de la localisation au semi, ce qui nécessite l'installation d'un système de pulvérisation derrière les roulettes du semoir. Et cela permettra de garder une certaine... d'appliquer le produit au plus près du semi et d'avoir le maximum d'humidité. Ici, en plus, vous pouvez voir que ce système permet de faire de grosses économies sur le coût des programmes, mais par contre, il nécessitera des interventions de binage. Une autre adventiste de la région, la renouée des oiseaux, qui est de plus en plus présente, surtout dans les bordures de parcelles. Pour faire face à la renouée des oiseaux, il est possible de passer la rcétrie à l'aveugle, quatre à cinq jours après le semi, avant la nourrée des betteraves et dès lors que les renouées commencent à germer. Pour lutter chimiquement contre cet adventiste, il faudra intervenir tôt dès le stade point vert et resserrer le passage. Sur la photo, on voit une renouée qui est déjà au stade une feuille et il est déjà trop tard pour intervenir chimiquement sur une renouée ce stade. Les matières actives à utiliser seront les taux fumésate, la métamitrone et le trisulfuron méthyl. Il sera possible de biner précocement à partir du stade deux feuilles de la betterave pour lutter aussi contre ces adventistes. Une dernière adventiste de la région, la graminée, qui est présente à 40 % dans les parcelles avec problème de désherbage dans notre région. Ici, la synthèse de deux essais avec forte infestation de régras, mais les résultats pourraient aussi être similaires sur des essais vulpins. En jaune, c'est la dose, on va dire, du centurion à 0,75 litres plus 1 litre d'huile. Quand on part sur la gauche, on se rend compte que dès que l'on monte la dose de centurion, on va doubler l'efficacité de ce produit. Donc, centurion à 1,25 litres. Et si l'on change les modes d'action et les modes d'adjuvant, en partant vers la droite, en ajoutant de l'ISAR, par exemple, et en montant les doses d'huile à 2 litres et en rajoutant de l'actimum, on améliore significativement aussi l'efficacité en restant sur des coûts acceptables. De plus, l'ISAR aura aussi, lui, un effet sur les ombélifères, les kénopodes, les panics cétaires, digitaires et morels, entre autres. Donc, il faut changer ses habitudes pour faire face aux résistances de ces graminées que l'on a de plus en plus dans le traînement. À quel stade intervenir sur ces graminées ? Donc, on peut voir que si l'on intervient trop tôt ou trop tard, on a des pertes d'efficacité. À une à trois feuilles, il y a un risque de relevé de celles-ci et un peu de contact du produit avec la feuille des graminées. Au-delà du stade de talage, on intervient trop tard et il y a un risque d'effet parapluie par les feuilles de betterave qui vont être au-dessus des graminées. Le stade optimal va être aux alentours de 4-8 feuilles de la graminée. On voit que l'efficacité, là, n'est pas satisfaisante dans cet essai, mais généralement, on peut avoir de très bonnes efficacités. Et tout ça va aussi dépendre des conditions climatiques au moment de l'application. Pour optimiser le désherbage, il y a aussi la qualité de la pulvérisation. Le choix des buses et le volume de l'eau. Ici, sur ce graphique, deux volumes de bouillie, 158 hectares et 80 litres hectares, et deux types de buses. En vert, les buses à fente, dites classiques, et en jaune, les buses à injection d'air, dites de réduction de la dérive. On voit que dès lors que l'on augmente le volume de bouillie, on a toujours une efficacité supérieure au niveau du désherbage. Et la différence entre les buses à fente et les buses à injection d'air sont toujours de l'ordre de un point d'efficacité. À droite, sur les photos, on voit la différence sur du papier buvard, intervention avec une buse à fente et une buse à injection d'air, le nombre d'impacts et la répartition des gouttelettes. Pour le désherbage, il est primordial d'avoir une très bonne répartition des gouttelettes pour une meilleure efficacité. Toutefois, les buses à injection d'air permettent de réduire les édentés dans certaines situations. Elles ne sont pas négligeables en bordure de parcelles, par exemple. Et la clé de la réussite du désherbage reste toujours l'heure d'intervention, donc très tôt le matin, une hygrométrie élevée, au-dessus de 70-80%, et éviter les grosses amplitudes thermiques de la journée aussi, et qui peuvent aussi avoir des problèmes sur la sélectivité par rapport aux betteraves. Encore, pour optimiser le désherbage, le désherbage alternatif. Ici, vous avez trois photos de matériel de désherbage alternatif. À gauche, la R7, qui pourra être utilisée soit à l'aveugle, 5-6 jours après ce nuit, avant la levée des betteraves. Jusqu'au stade de feuilles des betteraves. Ensuite, la roto-étrie, qui pourra être utilisée au stade de cotylédon, de feuilles des betteraves. Et la bineuse à moulinets, qui pourra être utilisée à partir du stade de feuilles des betteraves. Ces outils nécessitent des passages précoces. On voit qu'avec les bineuses, elle est souvent utilisée trop tard pour des problèmes de rattrapage, on va dire. Et ces outils ont souvent de très bonnes efficacités, dépendant des conditions météo qui vont suivre les passages d'outils. Ils ont aussi une bonne sélectivité et souvent une très bonne rentabilité également. En plus, ils peuvent permettre de décrouter vos parcelles en cas de battance, avec la roto-étrie. De faire du rattrapage, comme je le disais tout à l'heure, avec la bineuse. Et ce sont des outils multicultures que vous pourrez utiliser sur des céréales ou des cols, par exemple. Enfin, la rente de localisation que tout le monde connaît pour le désherbage. Mais elle peut être aussi utilisée pour la protection contre les pucerons, qui a d'ailleurs une bonne efficacité au niveau affiché de pucerons. Enfin, la même efficacité que complètement en plein. Et cette rente permet de baisser le coût et l'IFT de 50 % et sera combiné au désherbage mécanique, bien entendu. Donc, tous ces outils, qu'ils soient pour le désherbage mécanique, la rente de localisation, les buses, peuvent bénéficier actuellement de subventions de l'ordre de 20 à 40 % avec le plan de relance de l'État. Donc, il suffit de se connecter sur le site France Agrimaire et de monter un dossier sur ce site. Enfin, nous vous attendons les 5 et 6 mai à notre 7e édition des Herbes à venir dans le Loiret, si les conditions sanitaires de permis. Vous pourrez assister à des démonstrations dynamiques de tous ces types d'outils. Voilà. Oui, merci Jonathan pour cette présentation. Duik, donc, on est sur les starting blocks pour organiser cette 7e édition de Desherbes à venir. On verra comment le Covid nous permettra de réaliser cette opération, si elle peut se faire en présentiel ou sous un autre format. Jonathan, des questions arrivent sur le désherbage, c'est souvent le cas. Tu nous as parlé d'Okido. L'Okido en terre de cré avant de feuilles, c'est jouable ? Il n'y a pas de problème de phyto ? Si, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Son homologation est à partir du stade Cotilénon, mais en terre de cré, du fait qu'il contient du DMTAP, il n'est pas conseillé de l'utiliser avant le stade de feuilles vraies de la vétérale. Le Kézuro, il peut être incorporé, lui, avec le dernier passage d'outil de préparation ? Non, ce n'est pas conseillé de l'incorporer. La firme ne le recommande pas. Sur les graminées, tu nous as parlé de 2 litres d'huile. Donc, c'est jouable, c'est homologué, mais jusqu'à combien de litres d'huile on peut augmenter sur ces graminées ? Pour les 2 litres, c'est la dose maximum, il me semble, et puis de toute façon, c'est largement suffisant. Par contre, l'ajout de l'actimum, par exemple, du sulfate d'ammonia qui est très intéressant. Merci pour ces réponses rapides. Tu nous as parlé du régras, des régras, mais tu as bien dit que pour le huile de pain, c'était la même efficacité. C'est bien cela, il y a la question qui est revenue. Alors, ce qui est primordial, c'est d'utiliser la clétodyme comme matière active, donc centurion, ogive, ce produit-là. Pour toi, le désherbage, il est intégré quand le désherbage, le binage, pardon, le binage dans le désherbage chimique, entre deux traitements ou à la fin en T3, à la place du T3 ou du T4 ? Ça, ça va dépendre de toutes les parcelles. Toutes les parcelles sont différentes, et puis les années aussi, d'ailleurs, les conditions climatiques. Le plus tôt et le mieux, souvent, de toute façon, et permet souvent d'économiser un passage chimique, de toute façon. Il faut quand même passer le binage, même si on a peur des relevés, on les détruira avec un deuxième binage ou avec un chimique. De toute façon, il y a toujours la possibilité de robiner plus d'un deuxième binage. Une petite question qui arrive, ce sera la dernière, avant de passer le flambeau à Émilie, pour les 7 minutes qui nous restent, pour deux exposés, ça va être court, il va falloir activer. Le centium, 366 à 0,035 litres, dès le stade de Feuille, y a-t-il des problèmes de sélectivité toujours en terre de craie, on est en Champagne ? Non, il n'y a pas de problème de sélectivité. Après, ça va dépendre du programme aussi. Il ne faut pas hésiter à baisser un peu les doses des taux fumésates aussi avec ces produits-là, et puis ne pas mettre de l'énacible. Donc, Vanzard, ça fait un réduit au actif trop tôt avec ces produits-là aussi. Merci pour ces réponses, Jonathan. Émilie, c'est à toi de nous parler des ravageurs en Champagne. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Non, il n'y en a pas trop. On va se dépêcher. Alors, je vais vous parler des ravageurs. Un premier thème avec le parasitisme souterrain. Donc, on observe dans notre réseau de surveillance dans la Champagne et dans l'Ionne, cette année, que nous avons eu 28 % des parcelles qui ont subi des attaques de ravageurs, donc tipules, topins ou blanules. L'année dernière, nous étions plutôt à 40. Ça s'explique, c'est un risque identifié sur notre territoire par des printemps humides, la présence abondante de résidus à la surface et puis un manque des rappuis du lit de semences. On a une solution, c'est la téfutrine, donc le FORCE. Ce produit est sous deux formes, soit en microgranulé avec le FORCE 1,5G ou bien en traitement de semences, en enrobage. On a mis un essai en place cette année dans la Marne, à Fresnes-les-Rinces, où on compare les différentes modalités. Donc, on a la première, c'est le standard avec le microgranulé, donc le FORCE 1,5G à 10 kg par hectare, comparé aux FORCE 8 g et aux FORCE 6 g qui sera proposé pour les semences traitées avec le néonicotinoïde, les NMI. On voit que ces trois modalités obtiennent des efficacités similaires, donc efficaces et similaires. À côté, le standard seul, on ne maintient pas sa population finale avec une baisse de 21 %. Un petit avantage tout de même pour les traitements de semences qui est moins onéreux et plus facile et plus pratique d'utilisation. Donc, des solutions pour les ravageurs souterrains, les traitements de semences. Une deuxième problématique, la teigne. Pourquoi lutter contre les teignes ? On lutte contre les teignes afin de limiter le ralentissement de la croissance de la betterave. Nous avons effectué des prélèvements dans une zone où nous avions traité deux fois avec un insecticide, le carathéséon, et à côté, une zone où nous n'avions pas traité. On voit que dans l'Aisne, en 2017, nous avons une perte de productivité de 3 %. Et cette année, en 2020, dans l'Auble, on voit qu'on a une perte de productivité de 5,5 %. Ça s'illustre avec les photos de droite. Dans la zone traitée, on voit qu'en septembre, un bouquet foliaire réapparaît et permet ainsi une productivité de la betterave, alors que dans la zone non traitée, le cœur de la betterave est complètement noirci et peine énormément à cause de la teigne. On lutte aussi contre la teigne afin de réduire les portes d'entrée du réseau puce qui se développent en foyer dans les parcelles, entraînant des betteraves non marchandes et entraînant également des problèmes dans le stockage des silos avec le développement et la contamination des pourritures secondaires sur les betteraves saines. Quand lutter contre les teignes ? Il faut aller observer les parcelles. Dès lors que nous atteignons les 10 % de plantes touchées avec présence de chenilles, il faut y aller. Depuis quelques années, on observe dans notre réseau de surveillance qu'il y a une date charnière. C'est début juillet, mi-juillet, où l'ensemble des parcelles de notre réseau atteignaient ce seuil de 10 %. On a mis en place un essai avec le carathésion qui est le produit homologué contre les teignes. On a mis un essai dans la Marne et on voit que dix jours après l'application de ce produit, le nombre de plantes atteintes avec des chenilles vivantes est encore en augmentation. Donc, une efficacité vraiment faible pour une première application. On décide alors de réaliser une deuxième application neuf jours après. Et là, on se rend compte que le nombre de plantes attaquées par des chenilles vivantes diminue. Donc, il y a bien une deuxième application qui est indispensable pour lutter contre les chenilles de teignes. À côté, nous avions mis des produits de recherche. Et là, on voit que ce sont des produits qui réagissent très vite. Dès la première application, le nombre de plantes avec teignes vivantes diminue. Donc, il y a un effet assez choc. Et puis, rémanent, puisqu'on voit au cours de la saison que le nombre de plantes avec de chenilles vivantes baisse, même descend en dessous du seuil de risque qui est de 10 % de plantes attaquées. Nos perspectives de recherche en ce moment, soutenir ces produits qui sont en cours d'homologation ou en recherche, biocontrôle, mais également chimique. Une recherche aussi au niveau de la génétique, voir un petit peu l'architecture de la betterave, la dureté du collet. Et puis, des luttes biologiques avec des lâchers d'auxiliaires qui pourraient parasiter ou tuer la teigne. Une troisième problématique, le charançon, le lichnus. L'hélixis, pardon. Les observations dans le champ, c'est un ravageur qui est difficile d'observer car craintif. Donc, dès qu'on s'approche de lui, il tombe au sol et fait le mort. Ce qui est plus facile à observer, c'est les trous de ponte au niveau des pétioles. En effet, l'adulte pond au niveau du pétioles, la larve se développe et migre vers la betterave, le collet. Et quand on sectionne, on coupe la betterave au niveau du collet, on voit bien que ces galeries sont créées par les larves de charançon. Ça entraîne des pertes de rendement, mais aussi des risques de pourriture avec ces portes d'entrée. En 2019, on avait les premiers charançons observés dans Lyon et dans l'Aube. Malheureusement, cette année, on a également vu les premiers charançons dans la marne. Donc, il y a une migration vers le nord et pratiquement 50 % de nos territoires ont vu ces premiers charançons apparaître. Donc, un développement rapide et inquiétant. Deux produits sont homologués contre ce charançon, le D6 Expert et le Caratézéon. Nous avons mis en place un essai dans la Seine-et-Marne. Et on voit que malheureusement, après deux applications de ces produits, les efficacités sont encore très faibles avec huit galeries par betterave. On a mis à côté un produit qui nous paraissait intéressant au laboratoire, mais les résultats aux champs sont aussi décevants. Dans les régions qui sont historiquement attaquées par le charançon, on a pu voir que l'efficacité des traitements de semences, des semences enrobées avec les NNI, n'avait aucune efficacité sur ce charançon. Quelques conseils peut-être à vous soumettre pour le 2021. Un entretien régulier des bordures de parcelles ou qui sont potentiellement des foyers pour ce charançon. Et puis l'observation, dès lors que vous observez les premiers symptômes, donc un adulte ou bien des trous de ponte, à les traiter avec les produits, même si l'efficacité n'est pas toujours satisfaisante. Nos perspectives de recherche sur le charançon, un travail en laboratoire pour scrimer les matières actives, des projets multifiliaires avec l'étude du cycle du charançon, des luttes biologiques, des études sur la génétique avec les effets variétaux, et puis un appui au niveau des champs sur la stratégie et les produits qu'on peut mettre en place. Voilà, la seule question. Merci, Émilie. Oui, quelques questions qui arrivent essentiellement sur la teigne et les biocontrôles. Alors, quels sont les biocontrôles que nous avons testés ? Quel est leur coût globalement ? Généralement, les biocontrôles sont quand même plus chers que la chimie. Quelles sont les informations que tu peux nous donner à ce niveau-là ? Oui, donc le produit de biocontrôles que vous avez pu voir dans l'essai réalisé à Omenancourt, on ne va pas citer son nom puisqu'il n'est pas encore homologué, et puis on n'a pas son tarif non plus, mais ce sont des produits qui seront tout à fait intéressants au vu des efficacités qui les engendrent. Et puis, peut-être qu'il y a aussi l'application. Avec, effectivement, oui, une seule application qui serait sans doute suffisante. Merci, parce qu'on n'avait pas forcément entendu la réponse d'Émilie. Il y a une question aussi sur l'hélixus, l'hélixus qu'on a trouvé abondamment dans toutes les récoltes cette année à l'automne, tournesol, chanvre, les sorgots et beaucoup d'autres cultures, et pas qu'en Champagne. Est-ce que cela augure une pression forte pour le printemps l'année prochaine, en 2021 ? Peut-être. C'est difficile de répondre à cette question, mais on peut l'envisager, effectivement. Donc, renforcer la surveillance et puis surtout renforcer les travaux sur ce parasite, puisque on n'a encore pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour faire face à son invasion. Et malheureusement, on a un gros trou sur sa biologie du l'hélixus, et on ne connaît pas son hivernation, donc on ne sait pas quelles conditions peuvent en hiver peut-être le détruire. Et le phénomène nouveau de l'année 2020, aussi sur l'hélixus, c'est que ces juvéniles étaient donc présents dans toutes les cultures, les sarrasins, il n'y a pas que les cultures que j'ai citées, vraiment toutes les cultures d'automne. Et ce qui le fait nouveau, c'est que ces juvéniles se sont accouplés. Et on sait qu'après accouplement, c'est là qu'ils peuvent pondre dans les betteraves. Et justement, on a récupéré avec Crystal Union pas mal de l'hélixus qui sont partis chez l'entomologiste à Orléans, qu'ils sont en train de décortiquer, d'analyser, pour voir si ces juvéniles, en s'accouplant à l'automne, sont capables de pondre des l'hélixus très rapidement ou pas. À ce stade, nous n'avons pas encore les résultats de ces analyses, mais c'est en cours. On vous tiendra au courant, bien entendu, dès que nous avons ces informations-là. Le l'hélixus, pour le piéger, a-t-on une méthode pour piéger le l'hélixus ? Des cuvettes jaunes, des pièges englués ? Il y a eu des tests faits avec des tentes malaises, mais qui sont assez compliquées à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de piégeage, c'est l'observation au champ délicate qui sera nécessaire. Oui, tous les modes de piégeage, tentes malaises ou pièges lumineux, ce n'est pas super efficace. Ça marche, mais ce n'est pas super efficace, c'est compliqué. Il faut tout le temps les relever. Donc, c'est clair qu'il faut quand même observer vos bords de parcelles en premier avant d'aller dans le champ et observer s'il y a des l'hélixus. Malheureusement, c'est les premières piqûres souvent qui détectent les premiers l'hélixus. Alors, l'hélixus, tu nous as parlé de traitement insecticide. Émilie, il faut en faire un, il faut en faire deux. Comment tu vois ça ? C'est difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, le cycle du charançon est très long. Donc, déjà, me placer à un traitement, c'est difficile. Deux, c'est, à mon avis, mieux. Les efficacités des produits sont assez bas. Donc, il faut y aller dès qu'on voit les premiers symptômes, comme je le disais, et puis suivre tout au long de la campagne la progression du ravageur. Merci, merci à vous deux pour ces réponses. Maxime, je te laisse la parole pour nous parler de variétés maintenant. Et on reviendra à une dernière série de questions. Rapidement, alors, c'est ça ? Oui. Concis, pas rapidement, concis. Très bien. Écoutez, oui, effectivement, une thématique sur les variétés pour essayer de vous donner quelques éléments de réflexion afin d'orienter votre choix variétal, qui peut devenir vraiment stratégique dans l'itinéraire en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer sur vos exploitations. Donc, première étape pour construire son choix variétal, ça va être tout d'abord d'identifier précisément et de hiérarchiser l'ensemble des facteurs limitants pour chacune de vos parcelles. Donc, dans un premier temps, on va orienter son choix parmi les quatre types génétiques qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché l'étrave. Donc, variétés nématodes, rhizomanie, FPR ou encore rhizoptone 20. Dans un second temps, ensuite, on vient définir les caractéristiques nécessaires par ordre d'importance pour aller chercher, par exemple, de la tolérance à la cercosporiose ou encore une rapidité de levée. Étape numéro 2, ça va être de s'appuyer sur les résultats d'essais. Et pour vous accompagner dans cette démarche, nous publions chaque année une synthèse nationale et pluriannuelle de nos expérimentations. Synthèse que vous pourrez retrouver au travers des pages centrales du Bétravier français. Donc, tous ces résultats sont issus d'un réseau d'essais mené par l'ITB et les services agronomiques de sucrerie. Donc, réseau d'essais très solide puisqu'il comporte à moins de 140 essais réalisés sur les trois dernières années et dans des conditions de milieu extrêmement variées. Donc, dans ces publications, vous retrouverez toutes les valeurs de performance pour chacune des variétés et sur chacun des critères évalués avec des modules pour faciliter la lecture des résultats. Rapidement, quelques caractéristiques qui nous paraissaient importants de prendre en compte pour la région. Donc, un focus qualité de levée, maladie du feuillage, stress hydrique et enfin, nématome. Donc, la qualité de levée est essentielle pour assurer le potentiel de rendement parce qu'elle l'a rappelé tout à l'heure, les derniers printemps secs ont parfois été éprouvants pour la germination des semences de Bétrave. Nous sommes aussi en Champagne sur des sols de craie, avec des réchauffements du sol assez lents, des risques potentiels de battance aussi à l'accès. Donc, à l'ITB, nous réalisons des comptages sur l'ensemble de nos essais variétés pour vous fournir aujourd'hui deux indicateurs. Donc, le premier, c'est le taux de levée exprimé ici en pourcentage de la population théorique. Donc, globalement, un très bon taux de levée sur les variétés en 2020 à hauteur de 93 %, avec malgré tout des disparités, puisque les variétés les plus performantes atteignent 94 % de levée, alors que les variétés les moins performantes, elles, obtiennent des chiffres de 87 % de population finale. Donc, un écart assez significatif, tout de même, d'environ 8 000 plantes à l'hectare. Second critère ensuite issu de nos comptages, c'est la vitesse de levée, donc en nombre de degrés jour pour atteindre 80 % de la levée. Efficace, donc en gros, du stade 10 au stade 90 % de levée. Donc, des disparités, une nouvelle fois, entre les variétés sur ce critère. 42 degrés pour les variétés les plus rapides et 83 degrés pour les variétés les plus lentes. Donc, environ 4 jours d'écart, 4 jours qui peuvent être très importants, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, par rapport aux pertes de productivité au printemps. Un second focus sur les maladies du feuillage. Donc, les maladies du feuillage sont une réalité en Champagne. Vous en avez une illustration ici, au travers de notre réseau de surveillance, et du taux de parcelles impactées par les maladies à la récolte. Donc, c'est le graphique de gauche. On voit que de 2016 à 2018, on a eu une augmentation importante de la pression, notamment de la pression cercosporiose. Et sur les deux dernières années, on voit que malgré les conditions sèches, on a encore un nombre de parcelles assez significatif impacté par les maladies. Donc, si on s'intéresse plus particulièrement à l'année 2020, c'est le graphique de droite avec l'ensemble des sites de notre réseau. Eh bien, on voit que les parcelles les plus impactées sont des parcelles qui correspondent à des dates de récolte au-delà du 25 octobre. Pourquoi ? Eh bien, parce que la protection fongicide, les dernières protections fongicides qui sont réalisées début septembre, n'ont plus d'efficacité à ce moment-là. Donc, on vous encourage naturellement à prendre en compte le niveau de sensibilité et à choisir particulièrement des variétés tolérantes pour ces arrachages les plus tardifs. Donc, à l'ITB, pour vous donner un indice de sensibilité aux maladies, on réalise des observatoires où on met en comparaison l'ensemble des variétés en absence de traitement pour vous fournir un indice de sensibilité que vous retrouverez ici dans nos publications. Tous les modules verts correspondent aux variétés les plus tolérantes et tous les modules rouges aux variétés les plus sensibles. On voit que sur le segment rhizomanie, il y a de très bons résultats, notamment pour les variétés de deux ans, à la fois sur la cercosporiose et la rouille. Par contre, sur le segment nématode, c'est un peu moins le cas. Les variétés aujourd'hui nématodes sont assez sensibles à la cercosporiose. Donc, dans ces conditions-là, il faudra naturellement s'intéresser au niveau de sensibilité pour faire le bon choix variétés. Toujours sur les maladies, les variétés tolérantes aujourd'hui sont en capacité de réduire l'impact des maladies. Elles sont aussi intéressantes pour faire face à la disparition de certaines solutions fructides ou encore par rapport au développement de résistance qu'on a pu connaître sur certaines matières actives. Autre avantage de ces variétés tolérantes, c'est qu'elles vont permettre une économie sur la protection fongicide. Donc, un essai ici réalisé dans la Marne en 2020 qui compare en fait la productivité d'une variété tolérante en fonction de différentes stratégies fongicides. Donc, on voit sur les histogrammes que cette variété tolérante, en absence de traitement, obtient des résultats tout à fait similaires à cette même variété ayant reçu une protection fongicide. Troisième focus sur le stress hydrique. Donc, un stress hydrique une nouvelle fois précoce cette année. Ici, à l'image d'un bilan hydrique réalisé sur la plaine de Chalon, où on voit que dès le 1er juin, la betterave entre en souffrance et ce stress hydrique va perdurer durant quatre mois jusqu'au 1er octobre, suite au retour de pluie fin septembre. Donc, un déficit hydrique important, seulement 80 mm sur les quatre mois. Donc, ce stress hydrique, il est précoce, on l'a vu. Il est aussi récurrent quand on s'intéresse au rendement régional. On voit que sur les six dernières années, quatre années ont été impactées par le stress hydrique, amplifié naturellement, comme Pascal l'a rappelé, par le développement de jaunisse sur 2001. Ce critère de stress hydrique, il est déjà bien intégré à l'évaluation variétale. L'ensemble des essais aujourd'hui conduits dans ces situations participent à la synthèse nationale des essais. En parallèle, nous réalisons aussi à l'ITV des mesures spécifiques pour caractériser la perte de feuilles durant la période estivale, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a une bonne relation entre cette perte de feuilles et la perte de productivité. L'ensemble de ces travaux nous amène aujourd'hui à vous proposer une liste positive de variétés tolérantes à la rhizomanie et au stress hydrique, variétés qui permettront de limiter les pertes de productivité dans ces situations. Enfin, un dernier focus sur les nématodes, simplement pour vous dire que vous disposez de deux indicateurs de performance. Le premier, ce sont les productivités de l'ensemble de ces variétés en présence de nématodes. On voit globalement qu'il y a un bon progrès génétique, puisque 80 % des variétés aujourd'hui sont supérieures aux témoins. Un autre indicateur, ce sont les productivités de ces mêmes variétés, mais cette fois en absence de nématodes pour faire face à l'hétérogénéité de pression au sein même des parcelles nématodes. Des résultats aussi tout à fait encourageants, puisque aujourd'hui, deux tiers de ces variétés nématodes sont supérieures aux témoins rhizomaniques, ce qui permet de sécuriser son choix variétal. Enfin, quelques derniers éléments pour affiner votre choix variétal. Tout d'abord, utiliser des variétés nouvelles sur un maximum de 10 % de votre exploitation, surtout pour 2021, car bon nombre d'essais n'ont pas pu être récoltés cette année liés au développement de jaunisse. Donc, il faudra vraiment confirmer les résultats de ces variétés nouvelles dans les années à venir. Deuxième élément, bien vérifier la stabilité des variétés. Donc, vous retrouverez aussi dans nos communications l'ensemble de ces résultats sous forme de modules pour essayer d'identifier les variétés qui seraient en régression de potentiel. Et puis enfin, dernier élément, à caractéristiques équivalentes, on vous encourage à choisir toujours la variété la plus riche. Et ça, ça sera notamment important dans les séquences climatiques qu'on vient de vivre avec des chutes de richesse brutales à l'automne. Sachez que vous retrouverez toutes ces infos disponibles sur notre site internet à la rubrique « Publications » et téléchargeables au format PDF. Voilà, merci. J'espère que j'ai été assez rapide et place aux questions. Oui, merci Maxime. De toute façon, on est hors délai maintenant. Donc, on a encore quelques minutes, 10 minutes maximum, puisque sinon, ça va couper. Tu nous as parlé de variétés nématodes qu'on peut utiliser un peu partout. Il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que ces variétés-là sont quand même plus chères à l'achat également, qu'il y a un petit gap de prix. Et puis… Vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, voilà, de l'unité. Et puis, tu as parlé que c'était supérieur aux témoins, mais les témoins, c'est la base 100. Il y a quand même d'autres variétés qui sont rhizomaniques qui sont aussi largement supérieures aux témoins. Il ne faut pas l'oublier quand même. Il y a une question sur les regroupements. Là, tu nous as parlé de regroupements dans le betteravis français. Ces regroupements sont issus du réseau ITB-SAS, donc ITB et les sucreries. Toutes les sucreries participent à ce regroupement. C'est un regroupement national. Que faut-il penser des regroupements régionaux et des regroupements nationaux ? Pour répondre à cette question, justement, qui nous est assez souvent posée, on a réalisé une étude statistique cette année sur l'ensemble des résultats de 2012 à 2019 pour justement mettre en comparaison notre regroupement national par rapport à des regroupements plus locaux. Et globalement, on s'aperçoit que les résultats de cette étude montrent bien que le regroupement national est tout à fait adapté aujourd'hui au choix variétal et même plus adapté que des regroupements locaux. Alors, les nématodes, toujours les nématodes en Champagne, quelle est la surface concernée pour vous en nématodes en Champagne ? On présente les nématodes. Bonne question. Aujourd'hui, tout dépend des usines. On a une pression qui est beaucoup plus importante sur l'usine de Bazancourt, par exemple, s'il rit, qu'on entre et puis un peu moindre sur Arci. Donc, je pense qu'on a au moins 20 à 25 % de surface touchée par le nématode aujourd'hui en Champagne. Donc, tu nous as parlé qu'on calculait, qu'on comptait à l'ITB quatre fois tous les essais variétés, qu'on avait des données de rapidité, de couverture. Pourquoi un indice et pourquoi pas publier la rapidité et la couverture ? Donc, justement, on a fait un indice pour pouvoir intégrer tous ces critères et ne pas en faire qu'un seul parce que ça peut être très rapide, mais très hétérogène derrière, donc une mauvaise couverture. Et ça entraîne tous les problèmes qu'a cité Pascal dans son premier exposé. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené ça sur un indice qualité de levée qui prend compte tout cela et qui donne une information complète des variétés. À terme, nous aurons aussi l'indice couverture de l'inter-rand. Ça, c'est des mesures qui sont faites par drone uniquement, qui sont faites en un quart d'heure très rapidement sur la même série d'essais pour avoir des données fiables et, comment dire, faites par une machine et pas par l'œil humain qui peut toujours avoir des interactions et des choses comme ça. Donc, ces données-là sont certainement disponibles dès l'année prochaine. On commence à en avoir. On attend d'avoir une centaine robustesse avant de les publier pour avoir ces données-là dans le Bétravier français l'année prochaine. De toute façon, tous les résultats sur les qualités de levée sont publiés dans le Bétravier du mois de juin avec des chiffres détaillés. Donc, on peut retrouver tous ces chiffres. Oui, c'est le Bétravier du mois de juillet. Juillet, pardon. Mais vous aviez ces données-là dans le Bétravier de juillet qui n'ont pas été reprises dans ce niveau-là. On parle d'irrigation. Alors, l'irrigation dans la marne, je crois que ce n'est pas possible pour la Bétrave, mais il y en a certainement dans d'autres régions comme l'Aube. Quand est-ce qu'il faut commencer l'irrigation en Bétrave ? Le plus tôt possible, dès qu'on atteint la réserve du survie. Pour ça, vous pouvez naviguer sur notre site Internet. Vous retrouverez un petit OAD, Iribet, qui permet justement de simuler la réserve hydrique du sol en fonction des caractéristiques de vos parcelles et puis de déclencher les irrigations. Le plus tôt possible, puisque l'efficience de l'irrigation en général est plus élevé sur les premiers mois de juin et juillet. Merci. Donc, bien faire tourner Iribet, vous aurez toutes ces informations-là. Iribet qui sera synchronisé avec les stations de la marque Sencrop pour l'année prochaine. Donc, ce sera encore plus simple pour intégrer votre biométrie à la parcelle. On me dit que le choix de variétés rhizomanie et nématodes est faible. Alors, pour la région, c'est quand même en constante évolution. N'oubliez pas que cette année, la liste des variétés conseillées est importante et plus importante que d'habitude, de manière à couvrir tous les spectres possibles et notamment les maladies foliaires où les variétés nématodes aussi sont un petit peu plus sensibles à la Cercosporiose que les autres. Donc, c'est clair que sur ce secteur-là, rhizomanie, nématodes, Cercosporiose, on est un petit peu plus court, mais vous le verrez, les variétés nouvelles sont plus performantes sur ce critère-là de Cercosporiose. Et ce qui arrive au CTPS aussi, on voit des améliorations notoires. Je pense avoir fini avec les questions sur la variété. Il revient quelques questions sur le désherbage, mais vu que le timing est déjà très avancé. Tu nous les enverras et puis on répondra à vous. Voilà, j'ai tout de noté. J'ai également à vous dire que tout ce diaporama et tout ce comité technique sera disponible sur le site internet de l'ITB dès demain matin. Je ne vais pas mettre la pression à Hélène, mais peut-être cet après-midi, mais demain matin, c'est sûr, ils y seront. Vous pouvez le voir et le revoir et le revoir, il n'y a aucun problème. Bien entendu, j'ai toutes les questions de noter, comme tu l'as dit, donc on va pouvoir, celles qu'on n'a pas répondu, vous allez pouvoir y répondre. Avant de clôturer le comité technique et de donner la parole à Pascal pour nous dire quelques mots, à l'issue de ce comité technique, quand vous allez vous déconnecter, une petite enquête va arriver. Ça va vous prendre, allez, maximum deux minutes et répondre. Merci d'y répondre. Ça nous permettra de pouvoir évoluer, améliorer le comité technique pour l'année future. Donc, comme je l'ai dit, on a dépassé les 200, mais voilà, ça commence déjà à descendre. On n'est plus que 180 à l'heure qu'il est sur ce comité technique. Et puis, peut-être la dernière question, Pascal, qui est posée. Le Bétravier français, vous le trouvez sur le site internet de l'ITB. Il y a une rubrique publication Bétravier français. Vous retrouvez tous les Bétraviers français, toutes les pages techniques qui sont faites par l'ITB sur notre site. Voilà, merci. À toi, Pascal. Merci, Giselin. Je voulais remercier l'ensemble des participants. C'est effectivement, ça fait chaud au cœur de voir une telle participation sur un nouveau mode de communication. C'est une première pour nous, comme je l'ai dit, en entrée. Et on voit que vous nous êtes fidèles. Et ça, ça fait toujours très plaisir. Merci à Vincent pour les éloges qu'il a pu évoquer tout à l'heure. Je les renouvelle à nouveau. Je viens compléter simplement la petite question disparue du secteur. C'est vrai que Tavernie, c'est la 921, comme on disait. Tel était le… Ils sont non, c'est toujours actif. Et c'est une base aérienne dans un tronc. Donc, je n'étais pas en prison, puisqu'habituellement, dans le service armé, c'était… Là aussi, quand on est au trou, c'est… Mais simplement, on est sous une colline. Et c'est une rave des bases aériennes qui a une absence de piste. Ensuite, chiens à fourragés. Mais un fourragé qui commercialisait des variétés, donneurs et moniteurs. Je pense que les anciens champenois, s'ils sont présents ce matin, ça leur dira quelque chose. Deux variétés leaders, notamment Donor, sur la région. C'était mon passage en semence avec une action commerciale. Et là, je ne m'y retrouvais pas, comme vous devez bien l'imaginer. J'ai eu la chance, donc, d'intégrer l'équipe du Nord-Est, ITB Nord-Est, en 1980, sur une mission qui était toute particulière, qui a été de mettre en place le développement de la culture de la Vétrave, à des fins éthanol dans la région de la Meuse, dans le département de la Meuse. Ça a été un baptême du feu qui, pour moi, a beaucoup marqué. Il a été très intéressant et effectivement très formateur, avant d'être envoyé sur Aume et Yonne dès 1984. Un jour, mon RH m'a demandé, mais comment, Pascal, on peut perdurer dans la Vétrave comme ça sans s'ennuyer ? Sachez qu'à l'ITB, on n'a absolument pas le temps de s'ennuyer, car les actions sont tellement multiples, larges et variées, qu'effectivement, même au bout de 40 ans, on peut encore avoir la motivation. Et la motivation, c'est vrai que quelque part, j'ai un petit peu le sentiment d'abandonner aujourd'hui, vu les difficultés qu'elles rencontrent. C'est hyper motivant, demain, de poursuivre ces travaux avec des moyens tout autres que ce que l'on a pu connaître par le passé. Vincent, vous avez cité cette action qui m'a été accordée, confiée plus exactement, les travaux inter-instituts, Arvalis, Terinovia et nous-mêmes, pour mettre en place cette cinquième parcelle Cypre en terre de craie. Une mission qui, effectivement, était très intéressante, car comme je l'ai souvent répété, les 35 premières années de carrière ont été stricto sensus à s'occuper de la Vétrave. Je regardais d'où nous venions, un escourgeon, une orge de printemps, un blé peut-être, une pomme de terre, sait-on jamais, mais nous n'avions que faire de la culture qui allait suivre. Et Cypre, sa grande puissance, c'est bien d'intégrer l'ensemble de ces cultures dans la rotation pour mener à bien et résoudre les questions que vous vous posez actuellement ou que vous avez posées à mes différents collègues tout à l'heure. À cette même époque, c'était vers les années 2011-2012, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à cette restructuration régionale de la délégation, avec la nouvelle équipe qui a mis côté aujourd'hui. Et même si je tourne les talons, je suis très confiant, l'équipe en place est tout à fait apte à reprendre les travaux menés actuellement. Et je ne suis absolument pas inquiet pour les agriculteurs, le relais est bien positionné. Une mission m'avait été également accordée avec certains de mes collègues de l'ITB, c'était du développement à l'étranger. Là aussi, on ne peut pas s'ennuyer à l'ITB. Je pense aujourd'hui connaître au moins sept à huit pays de l'Europe où se pratique la betterave, grâce à mon passage à l'ITB, et une démarche sur le Maghreb pour aller voir cette fois-ci comment mettre en place les Smith betteraves dans un nouvel optique et participer aux missions de récolte. Nous avons eu ensemble la chance, Gislin, de travailler les derniers temps. Et c'est vrai que ces missions, aux côtés de la COSUMAR, au Maroc, ont été très fructueuses. Vous voyez bien qu'au travers de tout ça, 40 ans, ça passe vite. Et effectivement, nous y voici rendus. Je vous remercie de l'accueil que vous m'aviez donné en Champagne et bonne suite à vous tous. Merci Pascal pour ces mots. Tu verras, j'ai eu beaucoup de questions pour le comité technique, mais il y a aussi beaucoup de messages qui te sont adressés particulièrement. Tout est noté, je t'envoie ça très rapidement. Ton côté pédagogue, ton côté intégrité, beaucoup de choses reviennent. Je te laisserai les lire, ça sera beaucoup plus simple. Et puis, je pense qu'on peut annoncer ton départ en retraite sur le mois de février, fin février 2021, et que ta succession sera prise par Maxime en tant que délégué régional, accompagné d'Émilie et de Jonathan. Et puis, un recrutement va se mettre en place pour retrouver cette quatrième personne qui manque actuellement. Voilà. Merci à tous. Et le comité se termine. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501